Cette loi était vraiment au centre parce qu'elle permet à ces jeunes entrepreneurs sénégalais dans le domaine du numérique de pouvoir exceller, mais suivant des critères, de pouvoir bénéficier des mesures incitatives d'accéder au financement. En un mot, il permettra à ces jeunes entreprises d'avoir un cadre juridique, mais un cadre des affaires, je dirais, un environnement des affaires propice à leur développement, mais un environnement discriminatoire pour leur permettre d'être plus solides et d'avoir les capacités requises pour faire de la croissance, pour faire de la valeur, pour créer de l'emploi et pour pénétrer les marchés et faire en sorte que ce marché aujourd'hui, qui est ce marché que nous venons de créer, la Zéla-Caf, soit une opportunité pour eux. Mais non seulement il y a le marché africain, mais il y a le marché, d'autres marchés, et ça nous a valu, au ministère du Commerce, d'élaborer une stratégie d'exportation via le numérique. Vous voyez un peu que ça va. Et c'est normal que ces facilitations soient faites, parce que nous voulons transformer notre économie. Au-delà de la création de valeurs, au-delà de la création de croissances, il nous faut aussi une entreprise, une administration connectée, moderne, avec des solutions en réduisant, qui nous permettront de réduire la facture de l'État, la facture des usagers, d'autres des Sénégalais, mais aussi la fracture numérique. Et que la fracture, c'est d'éviter ou de régler tous les problèmes liés à l'équité territoriale en matière d'accès. Ces start-up sont porteurs de solutions. On ne les voit pas, ils sont à l'ombre, les promoteurs de start-up sont à l'ombre, ou en tout cas derrière des bureaux ou dans des endroits. Il suffit tout simplement de faire en sorte que le potentiel qui existe à leur nuit puisse éclore. Et le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, a vu cela depuis longtemps. A mis en place, pour le moment, pour, à travers l'ADER, un programme de renforcement de leur capacité financière. Déjà, l'année dernière, 1 milliard de francs CFA, ils ont bénéficié d'une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Cette année, ils ont bénéficié de 3 milliards de francs CFA. Et chaque année, son excellence a prévu de mettre à leur disposition 3 milliards de francs CFA. Ce qui fera à l'horizon 2025 une somme estimée à 16 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada